Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très contente d'être ici. Pour savoir un petit peu qui vous êtes, je sais qu'il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont dans la technologie, qui fait quoi ? Les professeurs d'anglais, parce que j'ai beaucoup entendu parler anglais. Le même ! Ok, les personnes qui sont professeurs d'autres langues peut-être ? Ok, donc c'est essentiellement... C'est espagnol et néerlandais. D'accord, donc c'est vraiment langue. D'accord, et d'autres personnes qui sont peut-être sur la technologie ou d'autres... D'accord, d'accord, et d'autres qui ont des doubles cassettes. D'accord, comme ça je cite un peu. En français c'est bon pour tous. Non, ici on a des problèmes avec deux de nos collègues. I have to try, I have to try. So you'll try and whenever it gets more difficult to use. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis professeur d'anglais aussi, donc on a fait la même chose. Sauf que moi je fais ça de l'autre côté de la ville, au centre-ville, à l'université Saint-Louis, et à partir de l'année prochaine à l'échec. Et j'ai des étudiants en bac 2, bac 3, à l'échec aussi. Et c'est des étudiants en fac d'ESPO, donc j'ai sciences politiques, gestion, ingénieur de gestion. Ça correspond peut-être à certains profils que vous, vous avez. Et je suis très contente de pouvoir venir ici pour vous parler aujourd'hui d'une question qui me hante et qui me fascine, et qui je pense doit être partagée par un certain nombre d'entre vous. Donc on peut voir le titre « Comment rendre la grammaire plus sexy pour les digital-mated ». Entre nous, la grammaire, c'est pas super sexy, c'est pas la partie la plus fun dans l'enseignement de la langue, dans la communication. Mais on a bien besoin de transmettre ce contenu malgré tout, à un moment donné. Et si on abstrait un petit peu au-dessus de « Comment rendre la grammaire plus sexy », on a la question tout simplement de « Comment transmettre un contenu pour les digital-mated ». Donc ce que je vais vous présenter ici, moi je l'ai fait sur la grammaire parce que je suis proprement de lait, et la grammaire je sais que je m'en servirai toujours. Mais ça peut tout à fait être transposé à d'autres thématiques. Et donc avec les technologies, hop, alors est-ce qu'il réagit ? Je réagis pas cette fois-ci. Zut, alors. La réagion en arrière, c'est bête, hein ? C'est classique. Ouais, c'est classique, c'est toujours au mauvais moment. Je réessaye quand même. Je relance. Donc vous voyez, j'en profite pour vous présenter cet outil Predzi. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez déjà l'utilisé ? Est-ce que vous l'utilisez souvent ? Ouais. Non, moi je l'ai jamais l'utilisé, mais je vais mes étudiants l'utiliser pour une présentation. Voilà, c'est pour faire des présentations qui ne sont pas Power Quarious. Mais c'est pour faire des présentations. Ah, voilà. Donc la grande caractéristique de Predzi, c'est que ça bouge. C'est un peu comme PowerPoint, mais la différence avec PowerPoint, c'est qu'en fait, ici j'ai tous les slides de ma présentation. C'est comme si les différents éléments que vous voyez ici étaient différents slides, et j'ai tout sur une seule image. Donc ce qui m'intéresse, moi, au niveau pédagogique, c'est qu'on a vraiment cette vision d'ensemble, et que je peux zoomer sur les détails. Et que les étudiants savent où on va. Voilà, on est sans arrêt dans le global détail, et ça c'est quand même vraiment important. Donc cette question, on l'a vu ensemble. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est la transmission, qui est en fait un acte de communication. On a une personne, un locuteur ou un émetteur, qui envoie un message à son récepteur. Et on a vu, il n'y a qu'avec tous les outils au niveau de la technologie qui arrivent maintenant, que vous connaissez tous, le podcast, le blog, les voting systems, le miliki, les services, tout ce qu'on a, ce schéma de la communication est en train d'exploser en fait. On ne transmet plus de la même manière, on n'enseigne plus de la même manière. Et ce que moi, j'ai trouvé comme solution pour amener un contenu à mes étudiants. Donc comme on a peu de temps, je vous amène la solution tout de suite. Comme dans un roman policier, on a la scène de la fin. Les trois éléments que j'utilise, c'est d'une part le mind mapping, toute l'approche de l'apprentissage pour les digital natives, et puis, Prézi, pas toujours, mais quand même assez régulièrement. Donc le mind mapping, il y en a qui connaissent déjà peut-être, ou un petit peu. Donc on n'est pas obligé de le connaître en détail, mais les choses importantes que je veux vous dire à ce stade, ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière de représenter ou de donner des informations qui n'est pas linéaire, comme on avait l'habitude avant. Donc là, on est dans une arborescence, on a une carte avec un cœur, et puis des branches principales et des branches secondaires. Donc on a vraiment une hiérarchie qui est complètement différente, et on fonctionne beaucoup avec des mots-clés et des images-clés. Donc ça ne nécessite pas de mettre des phrases et des phrases et des phrases, on peut vraiment aller to the point. Je vous remontrerai cette carte un petit peu après, là je vous la mets juste comme ça pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc ça, c'est un petit peu les éléments qui m'intéressent. Chez les digital natives, ça c'est quelque chose que vous connaissez sans doute par cœur, quelles sont leurs caractéristiques en termes d'apprentissage ? Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit connecté, il faut que ça bouge un peu. Vous les connaissez, tous ces principes-là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc Predzi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'il y a des caractéristiques qui sont communes, mais c'est qu'on peut vraiment aller facilement du détail au global, et que ça, en termes de trajet d'apprentissage, c'est vraiment intéressant. Donc si je prends vraiment les caractéristiques que j'ai retenues des trois méthodes et qui sont un peu mes « garlic lines », j'essaie de faire quelque chose qui soit visuel, qui soit sur une page, pas plus, parce qu'une page c'est le format d'un écran, et c'est le format qui va encore pendurer pendant assez longtemps, je pense, qui soit non linéaire, qui utilise le cerveau gauche et le cerveau droit, donc c'est comme pour le mind mapping, on a à la fois des choses structurées, rationnelles, et à la fois des images, du mouvement, de l'émotion, les deux se rencontrent. Donc ça utilise vraiment tout le cerveau, l'effet des zooms, global détail, je fais attention qu'une image représente un concept, que ce soit quelque chose qu'on puisse voir et rapidement comprendre, en utilisant des mots-clés et des images-clés, en fonctionnant un peu version pitch, donc là ceux qui sont un peu dans l'entreprise, dans le business, ou avec les étudiants en économie, on fait souvent « ok, pitchez-moi votre projet, faites-moi le pitch de ceci ou cela », donc une explication très courte et synthétique sur un sujet, et si on rentre dans la démarche de pitcher la grammaire plutôt que faire un cours de grammaire, ça donne une énergie beaucoup plus grande, et le pitch c'est punch et c'est plus fun, donc on arrive à quelque chose qui est un peu plus amusant. L'aspect connecté, bien sûr, est collaboratif, et qui est toujours important pour nos digital meetings. Donc maintenant je vais vous montrer un modèle que j'ai développé pour les connectives, donc tous les mots-liens que vous connaissez par cœur, bien sûr, et un autre pour l'étendre de l'indicatif. Donc pour les connectives, j'ai remarqué en fait que dans la tête de mes étudiants, ça allait dans tous les sens. Et puis on a à peu près 10-12 pages de théorie dans le syllabus qui expliquent les connectives, et au niveau des structures, ils se trompent, au niveau du sens, ils se trompent, donc pour essayer de un peu synthétiser tout ça, là c'est pas une mind map, c'est un tableau, mais il faut aussi que l'image ait un sens. Et donc j'ai repris les significations, donc le meaning ici, avec des petits pictogrammes qui expliquent à chaque fois le temps, comparison, contrast, reason, result, purpose, toute la liste des connectives, et en haut, la structure. Alors au niveau de la structure, ces petites images en fait me permettent très rapidement d'expliquer, pour expliquer ce qu'est une conjonction, et à quoi sert la conjonction, je leur dis tout simplement, mais la conjonction se met au milieu d'une phrase, avec d'une part une phrase avec un verbe conjugué, une autre phrase avec un verbe conjugué, et on la met là. Vous pouvez la mettre là si vous voulez, auquel cas il faut mettre une virgule, mais c'est cette structure là. Donc pour tous les petits mots qui vont utiliser dans cette première, pardon, dans cette première colonne, la colonne des conjonctions, ils seront obligés d'utiliser cette structure, et il n'y a pas le choix, c'est une structure figée. Donc, ça va assez vite, je vous l'ai expliqué là, en deux secondes, de manière très simple, j'ai pas utilisé un vocabulaire très sophistiqué, donc pour nos étudiants qui sont en business ou autre matière, c'est assez clair, et ça permet d'avoir vraiment une image de ce dont j'ai besoin pour une conjonction. Donc j'ai fait la même chose pour la préposition, où donc là vous le savez bien, un prof de langue, ça c'est pas un secret pour vous, ou en deuxième partie, on a un nom ou un groupe de noms, on n'a pas un verbe, et donc on peut mettre au milieu ou à l'avant, et pour les adverbes, en tout cas ces adverbes là, qui se positionnent en début de phrase. Donc quand j'ai ces petits pictogrammes, en trois minutes, les étudiants disent, « Oui, ok, c'est bon, c'est clair, ça va. » Et donc ils gardent ce document comme guideline pour continuer, et ils y font référence quand ils font les exercices. Donc ça, c'est un document, je dirais, bien pratique. Un deuxième modèle sur lequel j'ai travaillé, donc les temps en anglais, une des grandes difficultés, c'est que souvent les étudiants, ils en connaissent un, ils en connaissent deux ou trois, mais comment est-ce qu'on les met ensemble ? Comment est-ce qu'on les compare ? Comment est-ce qu'on structure un peu tout ça ? Et donc ce que je me suis amusée à faire, j'ai tout simplement repris la ligne du temps, parce que ça, heureusement, en anglais et en français, c'est la même chose, et puis décomposer les aspects simples, continuous, perfect, et perfect, continuous, en disant qu'il y avait des aspects communs pour chaque aspect, et qu'en fait, c'était décliné au passé, présent, futur. Donc le côté continuous, il existe au passé, il existe au présent, il existe au futur, en essayant à chaque fois d'amener un pictogramme qui explique l'utilisation d'un des temps pour qu'ils puissent le réutiliser, et une fois qu'ils ont une image d'un temps, en général, c'est beaucoup plus simple pour ne pas les confondre. Donc j'ai fait toute une réaction, ça c'est un peu la master map, la plus grande, et puis toute une série de cartes qui vont vers des cartes plus détaillées, et la suivante que je vais vous montrer, c'est par exemple, là c'est juste la théorie pour le present circle. Et donc quand on regarde ceci, donc pour l'utilisation, là j'ai des pictogrammes qui expliquent quand on peut l'utiliser, donc par exemple une action répétée, avec trois petites croix, une vérité générale, quand on veut exprimer des émotions ou des opinions. Pour la forme, là je ne prends pas trois heures pour leur expliquer qu'il faut un S à la troisième personne, et que toutes les autres sont pareilles. C'est une image, c'est comme un flash qui leur vient, et paf, très rapidement ils ont compris. Alors maintenant, évidemment, ça c'est de la théorie, et ça, ça s'adresse pour la phase de compréhension. On sait bien en tant que prof que dans l'utilisation, c'est encore une autre étape de faire rentrer le mécanisme, et qu'il l'intègre complètement. Donc là, on est vraiment dans la phase d'expliquer, transmettre une règle pour que le contenu soit clair. Quelques petites règles au niveau de l'orthographe, de la prononciation, pour la négation, et pour les questions, j'ai ma boîte à questions. Alors souvent je leur dis que « Your teacher is completely quasi ». « Completely quasi », vous avez un quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Oui, oui, quasi, quasi. Et donc ça, c'est le question word, auxiliary, subject, infinity, vous connaissez ça. Et en fait, dans cette matrice, les trois colonnes du centre, c'est obligatoire qu'il y ait un élément. S'il n'y a rien, la question n'est pas correcte. Ici, on n'est pas obligé de mettre un question word. Là, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Mais si dans leur question, ça n'est pas complété, en fait, c'est dans un petit programme, un petit logiciel informatique. S'il ne rentre pas les bons éléments, ça ne marche pas. Et donc ça, souvent, je leur fais faire sur leur brouillon, quand ils sont en train de faire l'examen, pour qu'ils soient au moins sûrs que la structure pour ce type de choses soit correcte. Voilà, donc ça, c'est pour les mind maps. Et donc ces mind maps, j'en ai développé pour tous les temps d'indicatif. Et donc, c'est un peu comme si... Ça, ce serait bien quand je serais grande un jour. Que ce soit, par exemple, un écran, et puis, on touche, et puis hop, on a la map qui arrive, et puis hop, des exercices, et puis hop, toute une série d'autres activités, des podcasts et autres éléments qui pourraient vraiment enrichir tout ça. Ça, ce serait bien. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, très rapidement, là, dans les 10 minutes, j'ai pitché mon projet. Keep it short and simple. Voilà, et toujours le petit one more thing, comme Steve Jobs, à la fin de cette présentation. Donc, n'oubliez pas, une image, c'est un concept. Et je travaille aussi sur cette approche-là pour les techniques de présentation, parce qu'on fait beaucoup de public speaking dans nos cours, en bac 3 en particulier, et un autre sur la structuration des idées dont on a besoin pour une prise de parole aussi. Donc, voilà, in a nutshell, le petit projet sur lequel j'ai travaillé. Est-ce que c'est possible de voir Pratsy en anglais ? En anglais. En anglais. Je voulais savoir où Pratsy vient de l'enquête ? Est-ce que si on a l'enquête, on a l'enquête, on a l'enquête, on a l'enquête qui a l'enquête ? Parce qu'il y a un moment où tu ne peux pas avoir ça, c'est vrai ? C'est parce qu'il y a un fremium, il y a un fremium qui est très bien qui est vraiment utilisé sur l'enquête à cette époque. Vous avez un free version, mais je l'enquête, mais je vois des gens qui ont l'enquête, mais ils ont été connectés par la l'enquête. J'ai acheté l'éducation pour 60 euros par an, donc c'est un peu d'investissement, mais j'ai vraiment voulu expérimenter ça, c'était worth it. Mais si vous voulez utiliser ça gratuitement, c'est-à-dire qu'il est disponible pour tout le monde ? Oui, oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sauver, vous ne pouvez pas partager, c'est-à-dire que c'est gratuitement. Mais si vous voulez utiliser ça gratuitement, vous pouvez acheter ce que vous pouvez acheter. Mais c'est possible. Et oui, c'est beaucoup plus cher pour l'éducation que pour le business world. Si vous avez une e-mail address avec un .ulb ou un .cb. Oui, oui, oui. OK, OK. Oui, oui. Donc, par PowerPoint, vous pouvez aller aller de l'autre à l'autre, comme ça. Oui, oui. Et vous avez cause-consequences, cause-consequences, et c'est-à-dire que c'est la seule chose que vous pouvez faire. Ici, vous avez vraiment, c'est-à-dire que vous avez vraiment montré la quantité de information et vous pouvez aller à l'autre. Et vous pouvez aller à l'autre. Oui, c'est-à-dire que c'est un bonus pour l'être en train de faire. Et c'est-à-dire que c'est le plus important. Mais c'est-à-dire que c'est le plus important. Absolument. Si, tu as vraiment constaté une amélioration dans la compréhension de tes étudiants, de la grandeur ? Alors, en tout cas, dans l'engagement, dans la manière dont ils reçoivent l'information, il peut y avoir des très bons profs qui utilisent des manières classiques et ils comprennent très bien ça, bien sûr. Mais quand on amène un outil qui est un peu différent, qu'on joue un peu avec eux, je pense que c'est plutôt sur la motivation ou l'engagement que ça joue et dire « ouais, on va faire un truc de grammaire qui va être cool ! » Ou travailler sur... Vous savez, je ne sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai ça. Quand je leur dis « ok, prenez le syllabus de grammaire », il y a un langagement verbal qui se met, on voit les épaules qui tombent, et à force de jouer avec ce genre de jeu, cette année, il y a des étudiants qui me disent « ouais, on peut faire le reported speech, s'il vous plaît ! » « Hé, on a fini maintenant, on va passer à autre chose ! » Donc c'est aussi une question d'attitude et de jeu, et l'un est lié à l'autre. Je pense que ça aide pour la motivation, maintenant. Ceux qui comprennent vite, comprendront toujours vite, et les autres, moins vite. Et ça, moi je pense quand même que ça correspond beaucoup plus à ce qui se passe dans le cerveau de la personne. Effectivement, il ne peut pas se donner en dehors de la feuille cheve, on va faire quelque chose de profondément... Oui, absolument. C'est un des fondements du mind mapping, en fait. Je n'ai pas l'image ici, mais vous voyez l'idée d'un neurone. Le neurone, on a un cœur, et puis on a toutes les dendrites et toutes les ramifications qui viennent autour, et hop, qui va vers un autre noyau, qui a également cette structure. Donc on essaye en tout cas de tendre vers une ramification plus qu'un aspect nourri. Et ça, c'est un des grands déclics, des grands changements qui sont en train de se passer avec les technologies, mais qui étaient là déjà avant aussi. C'est un cours en présentiel que vous avez ? Celui-là, oui. Oui, donc vous voyez les étudiants régulièrement, et alors après, au niveau des exercices, vous faites des exercices traditionnels. Là, s'il y a des exercices, c'est juste pour la présentation de la théorie. Voilà, d'accord. Vous avez tout de suite un feedback, vous savez comment on réagit, c'est tout ça. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de cours en présentiel. Oui, pour la grammaire de base, ou ce genre de choses. C'est un cours du bac 1 ? Bac 1, il y a une grammaire de base qui doivent avoir acquise, et on l'a fait en classe, mais ce serait tout à fait imaginable de fonctionner avec un... Je sais qu'il y a plusieurs universités où, de manière générale, on essaye de diminuer un petit peu les cours en présentiel, dans les stratégies en général, et de mettre certains modules sous le biais de podcasts. Mais ça, c'est pour donner en quelle année ? Ça, en fait, moi, je n'ai pas les bac 1 à Saint-Louis, je les ai à l'Ichec, donc ça, je vous raconterai l'année prochaine, comment ça se passait. Mais donc ça, c'est des... j'ai les bac 2, mais parfois, par exemple, pour les temps, quand on travaille les temps, ça sert toujours à quelque chose de leur rappeler quelque chose du temps de base. Et en fait, ce genre de matrice, on peut l'utiliser autant avec des débutants, en leur disant, OK, tu es au niveau débutant, et au niveau débutant, tu dois connaître ça, ça, et ça, et ça, stop, et après, tu feras le reste. Ou la personne qui est au niveau avancé, OK, tu es en train de travailler ce temps, mais est-ce que tu te rappelles comment les autres s'avançaient ? Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas obligé de détailler tout, mais ça annonce un petit peu à l'apprenant le menu, quoi. Non, non, ça va très bien avec autre chose, c'est que moi, j'aime bien jouer. Comment est-ce que vous... Mais pour ce... en tout cas, sur mon ordinateur, j'ai un Mac, enfin, il y a aussi un... Et là, ça va vraiment tout. Sur le PC, je crois ? Je n'ai jamais essayé sur le PC, mais on peut essayer si vous voulez. Non, parce qu'en fait, Predi est accessible sur Internet, donc on peut accéder à cette Predi. Mais c'est vrai que c'est quand même amusant quand on peut zoomer des... Oui. C'est sûr. Donc, vous ne pouvez commencer que cette année-ci avec Predi. Oui. J'avais déjà les... L'année dernière et l'année d'avant, j'avais déjà fait, par exemple, ce genre de document. Et je leur donnais des photocopies tout à fait classiques, en compte. Et ça peut marcher aussi bien. C'est juste que là, c'est un peu plus amusant. Et puis ça bouge. Et puis... Oui, on va dans ce mouvement. Est-ce que les étudiants peuvent consulter en ligne sur la plateforme e-learning ? Pas à ce stade, mais là, il faudrait qu'on discute en équipe pour voir en interne au niveau de l'université ce qu'on fait. Mais ce serait intéressant. Et je sais qu'il y a un module pour enregistrer la voix. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner encore. Donc, si vous savez comment il fonctionne, je sais pas qu'il va prendre. Mais après, ça devient une capsule de podcast quand on met la voix dessus. Donc, c'est un petit peu la même logique que des podcasts qui peuvent être développés ici. Est-ce que vous avez des étudiants qui ont eu des difficultés avec les symboles ? Pour l'instant, j'ai pris vraiment des choses très basiques. Mais c'est un peu l'objectif et ça va. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent avoir des difficultés. Ou quand on travaille, par exemple, les temps, vous voyez que là, je les ai mis comme ça à la main. Mais c'est que souvent, on travaille aussi ces symboles ensemble. Si vous deviez dessiner tel temps, comment est-ce que vous le feriez ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Donc là, on travaille pas complètement en détail, parce que c'est quand même un cours où on veut aller assez vite. Mais on travaille dessus. Et il y en a qui peuvent bloquer sur certains symboles, oui. Mais là, c'est un petit peu l'enjeu du groupe. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un langage commun ? Et ça, c'est vrai que c'est une réelle problématique pour ça. Mais de manière générale, si on veut utiliser l'image dans le domaine de la pédagogie, enfin, je pense que c'est quelque chose qui va de toute façon de plus en plus se développer, comment est-ce qu'on trouve des images de base qui correspondent au concept de base d'une matière ? Et ça, c'est un enjeu hyper important d'arriver à trouver des images de base qui parlent pour tout le monde. Est-ce que ça peut être universel ? Bonne question. Après, oui, c'est un code. Il faut juste que chacun puisse se l'approprier et qu'on prenne son sens et puisse le partager. A priori, certains ont plus de difficultés et d'autres, enfin, moi je suis super visuelle et j'adore tout ce qui est justement Mind Map et tout ça, pour qu'effectivement, ça m'aide à faire les liens, en fait, quand je construis moi-même, voilà, et de faire des tableaux et tout, ça m'aide vraiment. Et je sais qu'ils sont beaucoup plus dans la parole ou dans la narration et donc ils ne vont pas du tout accrocher à ce qu'on est. Ce que moi j'ai remarqué, au niveau de la compréhension, pas pour la restitution, pas pour la mémorisation, mais au niveau de la compréhension, quand il y a une image pour ce moment-là, ça aide. Maintenant, c'est peut-être pas universel, mais ça aide. C'est ça, oui. Après, ils vont mémoriser en parlant, ils vont mémoriser en faisant autre chose, mais si on découpe le processus d'apprentissage en tranches, pour comprendre une image, c'est quand même puissant. Il y a une question, vous n'avez pas remarqué une espèce de simplification, alors, de la matière ? Oui, dans un sens, il y a une oversimplification. Oui, c'est ça. Et il n'y a plus vraiment de nuance et de subtilité, parce que c'est un dossier de faire passer les nuances et les subtilités avec ça. Mais là, on est dans la master map, je dirais. Après, on peut aller dans le détail d'un point, et si on imagine qu'on peut cliquer là, on aura le détail. Mais là, je dirais que c'est vraiment pour baliser ce qui est balisable. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une démarche de simplification qui est aussi un petit peu l'objectif, dans un sens, en se disant quelle est vraiment l'information essentielle que mon étudiant doit savoir pour arriver à utiliser ce temps correctement. Et vous consacrez combien de temps à ça ? Vous savez quantifier ? Non, c'est un peu dur. En tout cas, le présent simple, j'ai déjà donné cours à des groupes de débutants, et là, on peut mettre plusieurs séances à voir tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à découvrir, mais quand je les ai en bas de deux, normalement, ça s'est acquis. Donc, ça va être un moment de révision, mais pas plus que ça. Ça dépend du niveau des étudiants et d'un professionnel. Mais c'est quand même, si c'est la première fois qu'ils voient ça, c'est quand même réparti sur plusieurs cours. Oui, oui, ça peut être réparti, oui, oui, ou alors je leur donne ça à la maison, on en reparle après, enfin, il faut... Je sais que ce genre de choses, comme c'est pas tout à fait habituel, il faut aussi le temps de rentrer dedans. Il faut, moi, en tant que prof, et même pour arriver à imaginer ça, ça a été vraiment tout un parcours, mais alors quand on le donne à quelqu'un, on ne peut pas lui lancer comme ça, quoi. Il faut l'accompagner. Et puis, mine de rien, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, là, avec ce mode de pensée plus irradiant ou rayonnant, il faut prendre le temps de rentrer dedans. C'est des changements qui sont en train de se produire petit à petit, mais c'est pas du jour au lendemain, quoi. Oui, c'est un petit switch qui doit se faire, mais c'est progressif. Il faut laisser le temps à chacun de le faire pour que ce soit le juste produit, quoi. C'est une question qui ne vient pas d'un digital native. Je vois juste que vous avez écrit aussi, je pense que ça a été écrit par hand. À l'est-ce que ça a été fait par hand. Je veux dire, par exemple, dans le... C'est-ce qu'on dit, par exemple, vous avez dit... Oui, je sais... C'est-ce qu'on dit par hand? Non, non, non. Je suis juste scanné, Oh, c'est-ce qu'on dit ? Convertit-on-to-PDF. Pour le bon handwriting, je suis scanné, convertit-on-to-PDF, et j'ai inséréité le PDF interpréting. Ah-ha, ok. Et est-ce que c'est comme ça, parce que parfois je vois que vous avez écrit collectives, connectives, et cetera, qui ont, c'est-ce qu'il y a des fesses. C'est un fonds ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est-ce qu'il y a des fesses ? C'est un fonds ? Non, 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 non. C'est un fonds. Really ? Oh, je me dis. Jenny, il faut pas faire un peu de temps avec Frédéric. C'est-ce qu'on dit ? C'est dans Frédéric. En fait, Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est très limité au niveau de la mise en page. Il y a style 3 typos, 2 couleurs, et c'est très basique, c'est ultra basique. Donc, quand on a l'habitude de faire des belles présentations sur PowerPoint, on est très frustré. Donc, il ne faut pas se mettre dans la logique de PowerPoint, pas du tout. Mais il y a quelques typos comme ça qui sont sympas, et c'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de choses, parce qu'on a l'impression que le document est un petit peu plus personnel. Donc, c'est... Donc, on a des demandes, et puis c'est une offre, mais on n'a pas accrochée. Et il faut la coupler, une formation avec un public, alors ? Alors, ça vous fait en perspective des formations de mind-making, des formations de public, et un support technologique, vous avez du boulot, là. D'accord. Et un petit jeu de podcast, oui. Ça, c'est bien. Et Prézi ? Non, je pense que c'est un truc qui me prie, je te prie, oui. Je me prie, 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 je me prie. Oui, 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 oui. Je fais des petits dessins, et puis, malheureusement, ça doit être transformé en images, et après, l'image est en témoin. Mais il n'y a pas encore de... Si vous trouvez un logiciel webinaire qui fait tout ça, j'achète. Ok, d'accord. Sous-titrage ST' 501